Arsh, il manque un des Snow Kids. Où est Aïto ? Ne me dites pas qu'il dort en coulisses. Aïto n'a pas pu être présent sur le plateau pour cette émission, mais tout comme ses coéquipiers, il est très excité à l'idée de rejouer dans la cup. Et il a vraiment hâte que la compétition commence. Mais, quelles sont vos impressions à quelques semaines du début de la cup ? Eh bien, nous avons beaucoup plus de pression cette fois-ci. Et nous allons devoir nous entraîner du... Voilà, c'est ça. Jouez collectif. Faites circuler le ballon. Je crois qu'Aïto nous a encore laissé tomber. Aïto ? Aïto ? Aïto ? Aïto ? Aïto ? Malheureusement, son état ne s'améliore pas, Arsh. Que lui est-il arrivé ? Je n'en suis pas sûre. C'est apparemment bien plus grave que je ne le pensais. Il serait plus sage de le rapatrier sur Aquilion. Pour pratiquer de nouvelles analyses. Je sais que ça ne sera pas facile pour l'équipe, mais vous allez devoir vous passer de lui pour l'instant. Ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus, tu sais. Je pense plutôt à ses parents et à ses amis. J'espère simplement que ce n'est pas trop grave. Simbaï, j'ai une entière confiance en toi. Fais tout ce qui te semblera nécessaire. Tu sais ce qui est le mieux pour lui. Elle sait ce qu'il a, monsieur ? Non, pas encore. Jusqu'ici, les analyses n'ont rien montré. Mais ne t'inquiète pas, Tran. Avec Dame Simbaï, ton frère est sûr de s'en tirer. Je n'en doute pas, monsieur. J'ai peut-être une solution pour l'équipe. Notre cousine Yuki est ici au Genest Stadium. C'est une super bonne joueuse. Et je suis sûr qu'elle pourrait faire des merveilles avec les Snow Kids si vous pouviez lui faire passer un test. Pourquoi pas ? Si le reste de votre famille est aussi doué que vous deux, alors... Laissons-le se reposer un peu. Ouah, la rançon de la gloire. Rémi, c'est insuffisant. Bye bye. Mais c'est pas possible. Je suis micro-ice quand même. Excuse-moi, tu es bien micro-ice des Snow Kids, c'est pas vrai ? Je parie que tu veux un photographe. Non, en fait, je suis à la recherche de H parce que je voudrais passer. Ben voyons, c'est ça. Euh, ouais, je crois qu'il me reste une photo. C'est quoi ton nom ? On dirait que tu t'es trompée, t'avais pas qu'une photo. Toutes de toi en plus. Une seule, c'était pas suffisant. Yuki ? Yuki ! C'est génial. Content que t'aies pu venir. Je fais aussi vite que j'ai pu. Bonjour, Arch. Je suis très fière de vous rencontrer. Fran m'a tellement parlé de toi. Ravi de te connaître, Yuki. Je vois que tu as déjà fait la connaissance de micro-ice. Bien, je vais t'expliquer rapidement en quoi vont consister les tests de demain. Ta cousine ? Mais je croyais qu'elle... qu'elle était toute petite. Ben, elle a grandi, ça arrive. Dis, t'as un problème avec la machine ? Tout est dans le coup de coude. Ok. Psst. Et à plus. Regarde de ne pas frapper la machine. Les robots sont en approche. 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 Tia, reviens ici tout de suite. Tia, on va pas par là, c'est dangereux. Ce garçon s'inquiète vraiment pour un rien. Oh, je cours, Roquette ! Tia, tiens bon, j'arrive ! Aide-moi, Roquette ! Tia ! Donne-moi ta main ! Aide-moi ! Roquette, aide-moi ! Essaye de me donner ta main, Tia ! Non, j'y arrive pas ! Tu peux le faire ! Donne-moi ta main ! Roquette, aide-moi ! Je vais tomber ! Non, tu ne vas pas tomber ! Donne-moi ta main ! Roquette ! Tia, non ! Roquette, tu m'as sauvée ! Tu m'as sauvée la vie, mais tu t'es... Tu t'es sauvée du souffle ! J'avais pas vraiment le choix ! Personne n'en saura jamais rien ! Coach, je suis sûr que ma cousine peut y arriver ! Elle n'est pas venue ce matin parce qu'elle avait peur, mais là, ça va mieux ! Eh bien, Tran, alors voyons voir de quoi elle est capable ! C'est une perte de temps ! Non, ça va le faire ! Arrête de rêver, Micro-Eyes, tu l'as regardée ? À tous les coups, elle va se planter ! Moi, je pense qu'elle va très bien s'en sortir ! Eh, avant de juger quelqu'un, Dijok, tu devrais attendre de le voir jouer ! Tu vois ! Dijok, laisse-lui au moins sa chance ! Moi, je l'aime bien ! Oui, moi aussi, Dijok ! Moi, je suis bien obligé, c'est ma cousine, quand même ! Alors ça, c'est pas commun, mais la vitesse au maximum, Clamp ! D'accord ! Vitesse au maximum ! Elle est calme, et elle a de l'énergie à revendre ! Désolé de te dire ça, mais... Alors ne dis rien, Micro-Eyes ! Dijok, rentre dans Lolo Trainer avec Yuki, et attaque comme si tu disputais un vrai match ! Ne te retiens surtout pas, je veux voir comment elle gère le stress ! Mais avec plaisir, Coach ! Dijok, je croyais t'avoir dit de ne pas te retenir ! Ouais, Dijok, t'as pas envie de prouver que je suis une passoire ? C'est parti ! Tu t'en es très bien tiré, Yuki. Mais j'ai laissé passer le dernier tir. Ne t'inquiète pas, tu t'amélioreras avec le temps. Bienvenue chez les Snow Kids. Oui ! Tu t'es bien débrouillée. Bienvenue dans l'équipe, Yuki. Félicitations. C'est trop génial, tu vas rester avec moi. Enfin, je veux dire, avec nous. Bonjour, Arj. Ça faisait longtemps. Adim, quelle agréable surprise. Est-ce que je peux te parler en privé ? Bien entendu. Clamp, Simbaï, je vous laisse superviser l'entraînement. Mais c'est impossible. J'ai les mains liées. D'après le cercle des fluides, le souffle a été utilisé dans la forêt du Genestadium. Tu dois découvrir lequel de tes joueurs a utilisé le souffle ailleurs que dans un match et en informé la Ligue. Ce joueur sera suspendu temporairement en attendant le résultat de l'enquête. Je suis sincèrement désolée. Mais coach, on commençait tout juste à être chaud. Nous avons un problème. Je veux que vous m'écoutiez tous très attentivement. Qu'est-ce qu'il y a, Arj ? Adim vient juste de m'informer que le cercle des fluides a enregistré une utilisation non autorisée d'un des fluides. Cela s'est passé dans la forêt du Genestadium et le fluide en question était le souffle. J'ai besoin de savoir, est-ce que l'un d'entre vous est allé dans la forêt récemment ? Et plus important encore, est-ce que l'un d'entre vous a utilisé le souffle ? Coach, personne n'utiliserait le souffle. Aucun de nous ne ferait une chose aussi stupide. Je suis allée dans la forêt. Tia, tu sais pourtant qu'elle est interdite d'accès. Pourquoi as-tu utilisé le souffle ? Je... C'était moi, coach. Rocket, pas toi ! J'ai utilisé le souffle. Je m'excuse. Rocket, là je ne te comprends pas. Toi plus que quiconque connaît l'importance du règlement de la Ligue. Comment as-tu pu faire une chose aussi grave ? Il a fait ça pour moi. Dans la forêt, je suis tombée du haut d'une falaise. C'était un simple accident, mais ça aurait pu très mal se terminer. Si Rocket ne s'était pas servi du souffle... L'équipe aurait perdu un joueur. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis désolé, Rocket, tu es suspendu. Quoi ? Il plaisante, hein ? Pas vrai ? Tu peux toujours t'entraîner, mais tu ne pourras pas jouer tant que la Ligue n'aura pas rendu sa décision. Point final. Entre Aito qui est malade et Yuki qui est encore en phase d'apprentissage, il nous faut quelqu'un capable de jouer au niveau des Snow Kids. Les Tigres Rouges ne sont pas si mauvais que ça. On devrait essayer avec l'un d'eux. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas un seul joueur qui sorte du lot. Les Snow Kids sont des joueurs d'exception. Et Rocket est un capitaine exceptionnel. On ne peut pas se permettre d'avoir un maillon faible. Coach ? Je peux faire une suggestion ? Pas si c'est à propos de participer au match All-Star, dit Joke. Je suis désolé, je voulais juste me rendre utile. C'est sorti tout seul, je ne voulais pas dire ça. Bon, très bien. Oublions ça. Qu'est-ce que tu suggères ? Pourquoi pas Mark ? Vous vous souvenez, il a failli intégrer les Snow Kids quand Micro-Ice a voulu devenir pirate. Dommage qu'il ait changé d'avis. Micro-Ice aurait fait un pirate remarquable. Mark serait parfait pour remplacer Rocket, au moins le temps que la ligue se prononce. En plus, il est originaire d'Aquillian. Il pourrait très bien avoir le souffle. Oui, c'est une excellente idée, dit Joke. Dis-lui de venir aussi vite que possible. On a besoin d'un bon joueur. Et ça, tu vois, c'est l'écran où clamp paramètre les entraînements. Hé, Mark, t'es encore là pour me remplacer ? Pas tout à fait, Micro-Ice. Il est là pour remplacer Rocket. On peut s'estimer heureux de l'avoir. J'ai supplié Arch qu'il me donne ton poste, mais je sais pas pourquoi il a voulu te garder. Tu plaisantes, hein, c'est ça ? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ? Tu veux que je te dise ? Tu sais vraiment pas mentir. T'es vraiment un marrant, Micro-Ice. Et puis sur le terrain, essaie pas de me ridiculiser. N'oublie pas que je suis un petit nouveau et que je possède pas le souffle. T'inquiète pas, Mark. Je suis sûr que t'apprendras vite. Et tu sais, si Micro-Ice a pu y arriver... Très drôle. Comme par hasard, c'est toujours moi qui prends. Bon, écoutez-moi tous. C'est l'heure de l'entraînement collectif. Ça risque d'être différent de l'ordinaire. Il y a deux nouveaux joueurs parmi nous. Mark, qui remplace Rocket, et Yuki, qui remplace Aito. Je veux que vous travailliez dans un esprit d'équipe et que vous aidiez Mark et Yuki à acquérir le souffle. Il est doué à rechaîner une bonne technique. Je pense que Mark est enfin prêt à jouer. Ne nous emballons pas trop rapidement. L'idéal serait d'abord de lui faire jouer un match amical. Un match amical, tu dis ? Mais à seulement quelques semaines de la cup, personne ne voudra nous affronter, nous les champions. Justement, je connais quelqu'un qui rêverait de prendre sa revanche sur les champions en titre. Artigore ? Tu cherches vraiment les champions.